Bonjour et bienvenue sur We Do Bees, la radio des TPE-PME. Vous êtes sur We Move J, l'émission pour les jeunes entrepreneurs. Je suis Bénédicte Samson, cofondautrice aux côtés de Dominique Restineau du Move J. Et nous accueillons aujourd'hui Eric Atlany pour la deuxième émission de ce mois d'octobre. Eric, est-ce que tu peux en quelques mots nous présenter Ascalium, dont tu es le cofondateur et président ? Avec plaisir, merci Bénédicte. Je suis Eric Atlany, je suis cofondateur et président du groupe Ascalium, qui est un groupe spécialisé dans le recrutement des métiers IT et digital. Nous oeuvrons pour accompagner nos clients et nos consultants à trouver des compétences et trouver des missions au travers de plusieurs activités, plusieurs entités. Et nous avons une plateforme qui s'appelle itprofil.com et également une société de portage salarial pour toujours accompagner nos consultants vers plus d'autonomie et d'entrepreneuriat. Merci Eric. Et donc aujourd'hui, nous accueillons ensemble Julie, Julie Elias, fondatrice de la société Pancakes. Et on tient à souligner que Julie était finaliste du prix Move J. Innovons Ensemble 2015. Bravo Julie, parce que ça n'est pas facile à gagner ce prix, puisque nous avons 250 candidats et 10 finalistes. Donc être parmi les 10 finalistes, c'est très beau. Donc Julie, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est Pancakes ? Alors Pancakes, c'est une pâtisserie en ligne spécialisée dans la culture geek. Donc en fait, on personnalise les gâteaux autour des séries télé, des films, des mangas, des jeux vidéo, que ce soit en cake design, en cookies, brownies, cheesecake, tout ça. Alors moi, je sais que j'ai appris plein de choses sur la culture geek quand j'ai lu ton dossier de candidature. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Parce que quand j'écoute mes enfants, la culture geek, ce sont juste ceux qui restent coachés sur leur écran toute la journée. Et je crois que c'est un petit peu plus que ça quand même. Est-ce que tu peux nous raconter, en quelques mots toujours, la culture geek ? Alors au départ, être geek, c'était très préjoratif. C'était un boutonneux qui était un peu sale, qui ne se lavait jamais, qui était toujours devant son ordinateur et qui ne parlait pas aux autres. Aujourd'hui, on sait qui le gourmand, mais à part ça. Mais en fait, ça s'est totalement changé avec les nouvelles technologies et tout ça. En fait, c'est devenu vraiment une culture. Parce que dans la culture geek, il va y avoir la littérature, donc tout ce qui est science-fiction, fantasy et tout ça. Donc les séries télé, comme je le disais, les films, les mangas. Il y a toute cette pop culture, en fait. Et du coup, ça s'est un peu démocratisé. Alors en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, je suis geek parce que j'ai un iPhone et je joue à Candy Crush. » Ce n'est pas ça du tout, elle crée. On commence à comprendre. Mais être geek, c'est vraiment être passionné de plusieurs univers. Et du coup, on se reconnaît entre geeks. C'est finalement une ouverture assez mondiale. Les geeks s'inspirent de beaucoup d'influence, en fait. J'ai une question pour toi, Julie. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge pour définir ou déterminer un geek ? Alors, normalement, on dirait oui, parce que ce serait plus les jeunes entre 25 et 35 ans. Mais en fait, non, parce qu'il y a des séries télé, par exemple, comme Doctor Who, qui ont plus de 50 ans et qui est considérée comme une série geek, en fait. Donc, non, il y a des gens de 50 ans qui regardent encore. Moi, j'ai des amis qui sont bien, bien dans la culture geek. Donc, on peut y aller. Éric, on peut manger des gâteaux. Est-ce que tu peux... Alors, moi, je connais bien le dernier né, qui est le macaron. Qu'est-ce qu'un macaron pour geek ? Alors, en fait, on va changer le design, surtout. Alors, le macaron, c'est basique. C'est deux coques avec de la crème au milieu. Mais nous, on a décidé d'élaborer ça un peu plus de design geek. Donc, en fait, sur le macaron, vous allez avoir des petits signes qui vont symboliser la culture geek. Par exemple, on avait un macaron Pokémon. Pokémon, donc, vous savez, les petits animaux et tout. Oui, c'est un genre. C'est un hangar. On a des enfants, alors, on sait. Eh bien, on a fait un macaron geek Pokémon. Donc, c'est Pikachu, en fait. Donc, il est tout jaune. Et en fait, on a le visage de Pikachu qui est dessus. Ou tout simplement, la Pokéball. Donc, ça sert à rattraper les Pokémon. Et du coup, ça devient... Et on croque Pikachu. D'accord. Oui, c'est ça. Extraordinaire. Mais alors, pourquoi des gâteaux pour les geeks ? Pourquoi ils ont besoin de gâteaux, spécifiquement, ces geeks ? Comment ça t'est venu à l'idée de créer une pâtisserie dédiée au geek ? Alors, il y a six ans, en fait, je sortais d'école d'art. Au bout de trois mois, j'avais abandonné parce que j'en avais marre. Il y avait de l'esprit de compétition dans l'art. Et c'est un truc... J'adore l'esprit de compétition, mais pas dans l'art. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc comme ça. Pour moi, l'art, c'est quelque chose qu'on communique, en fait, tous ensemble. On partage. Et du coup, ça m'énervait. Donc, j'ai abandonné au bout de trois mois. Et je me suis dit, j'ai 21 ans. Il faut que je fasse quelque chose de ma vie. Il faut que je sois assez hyper active, comme vous le voyez. Et en fait, j'ai besoin de toucher à tout, que ce soit la communication, la gestion de société, la sculpture, la peinture, la photographie, la cuisine, la pâtisserie, vraiment tout. Et la couture, on avait... La couture, je n'arrive pas. Bon, allez, on partage bientôt. Mais le tricot, oui. Et du coup, je me suis dit, il faut que je trouve un métier, mais où je ne sois pas frustrée, en fait, de ne pas faire ce que j'aime. Et je me suis dit, j'ai géré sa société. Je me suis dit, c'est plutôt pas mal, parce qu'en fait, on touche à tout. Et je ne serais pas frustrée là-dedans. Et je me suis dit, mais quelle société je vais monter ? Au départ, je me suis dit, un bar culturel. Mais en fait, j'ai fait mon étude de marché et je ne bois pas d'alcool. Donc, je me suis dit, bar, c'est mort. Je n'ai pas réussi à vendre les alcools. Et culturel, en fait, il y avait beaucoup de bars culturels à Paris que j'aime beaucoup. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais faire autre chose. Et la pâtisserie, c'est venu tout de suite après. Je me suis dit, j'adore faire la pâtisserie avec ma maman. J'ai toujours fait ça depuis toute petite. Je me suis dit, bon, on va se lancer dans la pâtisserie. Sauf que j'ai 21 ans, je n'ai jamais travaillé de ma vie. Et je suis quelqu'un d'impulsive. Donc, je vais aimer un truc, je vais le faire à fond. Et au bout de trois mois, ça va m'énerver, donc je vais arrêter. Donc, je me suis dit, on met tout ça sous l'été. Ça ne se fait pas d'arrêter au-delà de trois mois. Donc, ça posait vraiment les questions de savoir, est-ce que je vais aller au-delà de trois mois ? Donc, je me suis dit, je vais travailler d'abord dans une pâtisserie, voir si ça m'intéresse ou pas. Et puis, si ça marche, je lancerai ma société. Donc, j'ai travaillé, je ne sais pas si j'ai envie de dire des marques ou pas. Vas-y, vas-y. Je travaillais pendant deux ans et demi à Berco, qui est le leader en fait sur le marché des cupcakes et des cheesecakes, et des cake design et ça. Et c'est là que j'ai découvert en fait le cake design. Alors en fait, quand je suis arrivée devant le patron pour être embauchée, je leur ai dit, je vais monter ma société. Je ne connais rien, je n'ai jamais été vendeuse de ma vie. Et du coup, la porte, c'est là-bas, sortez. Et du coup, j'ai acheté des cupcakes. Je les ai pris en photo, je suis retournée à la boutique. Je leur ai montré en fait les photos que je faisais. Je leur ai dit, vous n'avez pas de site internet, votre communication, il n'y en a pas. Vous n'avez pas de page Facebook, alors que votre cible, c'est des jeunes. Je peux vous apprendre à faire tout ça, mais vous, vous m'apprenez le métier en échange. Du coup, il a beaucoup aimé. Et du coup, j'ai été embauchée. C'est une question d'angle de vue. Donc, j'ai été embauchée en tant que vendeuse. Au boutique, moi, je suis passée responsable boutique. Et en fait, on avait donc ce partage de, moi, je vous apprends la communication, vous m'apprenez le métier. Tu avais un salaire quand même. Oui. Et du coup, alors en fait, c'est là que j'ai appris le cake design ce que c'était. Donc, cette décoration américaine de pâte à sucre, en fait, qu'on décore un gâteau comme on veut, en fait. Mais je voyais les gâteaux défilés. C'était plus des rubans, des paillettes, des petites fleurs et tout ça. Et ça m'énervait, en fait, parce que si quelqu'un dans mon entourage m'offrait ce genre de gâteau, je le regarde. Je me disais, mais ce n'est pas moi, en fait. Moi, je veux un gâteau. Je suis fan des zombies, en fait, des films de zombies et tout ça. Je veux un gâteau en forme de cerveau avec des coulis de framboises. Je veux un gâteau en forme de Game Boy. Je veux un gâteau en forme de jeux vidéo, de manga, enfin un truc comme ça. Et ça n'existe pas. Et à chaque fois, j'avais un client geek qui rentrait dans la boutique. Mon patron me disait, il faut aller voir la petite geek là. Allez lui parler. Elle va vous comprendre. Donc, je commandais le gâteau et tout à la pâtisserie. Donc, la cake designuse, la cake designuse, c'est dur à dire, le faisait. Et en fait, le gâteau n'était toujours pas exactement comme on voulait, en fait. Parce qu'elle n'avait pas la culture. Cette sensibilité, cette culture-là. Donc, du coup, quand elle se tombe de bleu alors que c'est un bleu précis, de tout comme ça, on est, ah, je suis désolée. On est en forme de gâteau. Un ch'truff vert, ça ne se fait pas. Non, ce n'est pas geek, je crois. Vas-y, continue. Mais du coup, j'étais un peu frustrée. Je me suis dit, mais c'est dommage parce qu'il y a tellement de gens, en fait, ça leur ferait vraiment plaisir d'avoir un gâteau geek. Du coup, j'ai regardé sur Internet. Il n'y en avait pas pour l'instant sur Internet qui faisaient ça. Enfin, c'était particulier, mais de temps en temps, mais pas de société. Et lui, ça y est, en fait, je tiens un concept. On va travailler dessus. Donc, je fais mon étude de marché, mon business plan et tout en parallèle. Et en fait, pendant les deux ans et demi où j'ai travaillé à Berco, j'ai économisé à fond. Donc, je faisais comme si je gagnais le RSA, donc 400 euros. Et le reste, ça partait sur un compte d'épargne. Oui. Donc, tu as économisé, effectivement, pour pouvoir monter ta société. C'est ça. D'accord. Puis, au bout de deux ans et demi, j'ai vu démissionner. Je travaillais dans deux autres petites sociétés, mais en tant que cuisine, en fait, cuisine-pâtisserie pour apprendre l'envers du décor et pas que la vente, mais apprendre la production. Et toujours en me formant, donc, à la Chambre du Commerce et à l'Industrie de Paris et tout ça, pour faire des formations, comptabilité. D'accord. Donc, un vrai plan, effectivement. Tu as mis petit à petit tous les œufs dans un panier pour avoir le nombre d'œufs qu'il fallait pour faire le gâteau. Donc, un capital, au final, un très beau capital de 33 000 euros. Donc, tu décides de te lancer. Visiblement, il y a un marché, puisque ton troisième exercice, tu es déjà à 100 000 euros de chiffre d'affaires en étant toute seule. Alors, maintenant, j'ai une nouvelle associée. Donc, une associée qui vient d'arriver. Peut-être quelque chose à dire sur cette question d'associé, Eric ? Donc, tu as rencontré une associée ou une personne que tu as associée ou que tu vas associer, c'est ça ? Oui. Alors, ça y est, elle est associée maintenant. Alors, en fait, quand j'ai créé la société, donc l'étude de marché et tout, on devait être quatre. Donc, on avait chacun un poste bien dépré défini. Et j'en ai une qui est partie six mois avant la signature des statuts parce qu'elle voulait faire sa vie ailleurs. Et il y en a une qui a signée, qui a annulé sa signature une semaine avant, en fait, la signature des contrats. Donc, tu moules toute l'histoire. On se retrouve à deux. À deux sur quatre. Puis, on se regarde avec mon associée, on fait bon, on y va, on y va quand même. Et en fin de compte, il y a un an et demi, ma collègue associée est tombée enceinte. Donc, du coup, je lui ai dit, elle est plus âgée que moi, elle a toujours été très famille et tout ça. Donc, je lui ai dit, concentre-toi sur ta famille et puis reviens après, plus tard. Enfin, si ça dit. Tout en restant associée ? Oui. D'accord. Oui, parce qu'en fait, c'est elle qui a le CAP de pâtisserie. Donc, du coup, pour les statuts de pâtisserie, il faut quelqu'un qui soit gérant d'association. Un peu de réglementation. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvée toute seule pendant un an. Et pendant ces un an, je cherchais des associés désespérément. Mais ne trouvant pas la personne adéquate, en fait. Et en fait, j'ai une amie qui me suit depuis pas mal de temps et qui a voulu m'aider par quelque façon, qu'elle soit comme elle pouvait. Et en fin de compte, je ne sais plus comment ça s'est déclenché. Mais en fait, c'était évident que, tiens, est-ce que tu veux des parts ? Viens, on fait ensemble. Et puis voilà, quoi. D'accord. Et c'est une personne qui est complémentaire de ce que tu sais faire et de ce que tu fais dans l'entreprise. Oui, parce qu'elle est aussi plus âgée que moi. Donc, du coup, elle arrive à me tomber. On sent, moi, que tu es à la recherche de tempérance. C'est comme ça qu'on dit. Donc, elle arrive à me calmer dans toutes mes idées. J'ai plein d'idées à la seconde. Donc, elle me focalise sur les choses. Elle arrive à me canaliser et à faire évoluer, me réorganiser et tout. Donc, c'est bien. Elle me complète bien sur ça. Alors, aujourd'hui, comment tu fais pour te faire connaître et pour vendre ? Je suis potentiellement cliente. Ma fille passionnée de Pokémon, c'est ça ? De Pokémon veut un gâteau d'anniversaire. Comment je fais pour te trouver ? Et comment ça se passe du début jusqu'à la fin ? Alors, si vous ne connaissez pas le nom de la société, je suis tapée pâtisserie geek sur Internet. On est dans les premiers en faits. On peut quand même savoir que Pokémon, c'est geek, d'accord. Ou pâtisserie Pokémon, ou gâteau Pokémon, ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de souci. En fait, on est vraiment dans les premiers. Donc, vous travaillez vraiment sur votre référencement Internet ? Non. Non, ça vient tout seul. Bon, c'est super. Et si on tape Cupcake ? Non, tu ne ressors pas. Cupcake, non, parce que ce n'est pas personnalisé en fait. Vous allez tomber sur tous les cupcakes du monde entier. On est vraiment dans la culture geek. Oui. D'accord. Je crois que c'est plutôt Pokémon que gâteau. C'est ça. Ok, donc... Ou Pikachu. Ou Pikachu. Et du coup, vous tapez sur Internet. On a un site Internet, donc pancakes.com. Là, vous allez avoir une galerie avec tous les gâteaux déjà réalisés. Pour vous faire une idée de tout ce qu'on peut faire. Et après, vous allez sur la page contact. Vous nous envoyez un mail avec votre demande. Généralement, c'est bonjour, je veux un gâteau. Et nous, on répond avec le devis, en fait. Le nombre de parts que vous avez besoin. Le parfum, la décoration. On peut vous proposer ça, ça, ça et ça. Le prix, combien ça coûte. La livraison. On commence à se passer, etc. D'accord. Alors, moi, je suis un peu old school et j'aime bien téléphoner. Je ne peux pas téléphoner. Non, parce que... Ah, bon, pardon. On ne peut pas téléphoner. Donc, vous envoyez un mail. J'avais... On dit que ça ne téléphone pas, ça. Non, en fait, c'est vrai. J'avais entrepris de mettre mon numéro de téléphone, en fait, sur le site Internet. Et j'ai vite arrêté, en fait. Parce que ça sonnait toutes les dix minutes. On font des demandes de tout et n'importe quoi. Et le problème, c'est qu'en cuisine, on n'a pas le droit à tout ce qui est téléphone, PC, et tout ça, dans un laboratoire professionnel. Et donc, du coup, on est obligé de s'arrêter. Peut-être que le premier recrutement, il est là. C'est exactement ça. On est obligé d'aller à côté et puis se relâver les mains et tout. Après, c'est fou. Bon, donc un mail. Tu reçois le mail. Tu fais un levé. S'il n'y a pas le gâteau dont je rêve sur ta galerie, je peux te le demander. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, tu vas designer le gâteau et proposer un gâteau qui correspond à... À l'imagination. En fait, on a deux critères. C'est l'imagination et votre budget, en fait. Donc, du coup, on s'adapte sur ça. Il n'y a pas de souci. Et tout est possible. Oui. Et tu me le livres ? Oui. Partout en France ? Non, sur Paris Petite Couronne. Alors, Paris Petite Couronne, c'est important. Mais attendez, il y a encore du temps. À 26 ans, on a encore le temps de conquérir la France et le monde. Donc, Paris Petite Couronne. On a un petit petit air fruit gorifique, en fait. Du coup, on fait des livraisons pour le moment Paris Petite Couronne. Ça reste des produits frais, en fait. On n'utilise pas de congelés, pas de gélatine d'origine annuelle, sans conservateur et tout ça. Donc, du coup, ça reste frais et c'est un peu compliqué à livrer. D'accord. Et les gâteaux sont réalisés dans ton atelier, c'est ça ? À Vincennes. D'accord. En fait, c'est un atelier partagé. Donc, c'est les camionneuses qui ont monté ça. C'est une société qui partage leurs locaux. Donc, c'est une grande cuisine professionnelle. Donc, elle est bien aux normes et tout. Donc, c'est vraiment génial parce qu'on n'a pas à s'occuper de ça. Et elle est où ? Donc, soit à la journée, soit à l'heure, soit au mois, soit à l'année. Donc, c'est vous qui choisissez votre espace de stockage, votre lajeur et tout ça. Et puis, on ne s'occupe pas du ménage non plus. Donc, c'est cool. D'accord. Ok. Alors, on va faire une petite parenthèse avec Eric Atlany, donc le fondateur d'Ascalium. On a vu qu'il y avait un petit recrutement qui devrait se profiler dans pas trop longtemps du côté de Pancakes. Justement, je crois qu'il y a une actualité de ton côté pour ceux qui cherchent un job. Exactement. Donc, tout à l'heure, je disais que dans nos activités ou nos sociétés, il y avait une plateforme qui s'appelle itprofil.com qui met en relation les offreurs et demandeurs pour trouver des compétences et trouver des missions. Et à ce titre, nous avons un partenariat avec Pôle emploi, Pôle emploi pour lequel nous diffusons les offres de Pôle emploi sur notre site itprofil.com. Voilà, c'est l'actualité. C'est l'actualité. Donc, merci Eric. Donc, n'hésitez pas à aller voir itprofil.com. Merci beaucoup. On revient à toi, Julie. Tu nous parles donc de Pancakes, la pâtisserie pour geeks. Pancakes, avec un S, Pancakes.com. Il faut pouvoir le trouver. On va venir un petit peu sur ta vie d'entrepreneuse. On sait que ça n'est pas simple. On sait que tu as une certaine détermination, envie de tout faire. Comment se passe ta vie quotidienne d'entrepreneuse ? Parce que réaliser 100 000 euros de chiffre d'affaires avec une pâtisserie, et on voit que tu fais beaucoup de choses, pas seule, mais presque quand même, parce que depuis un an et demi, tu n'avais plus d'associés. Alors là, tu as quelqu'un qui revient. Comment ça se passe au quotidien ? Avec beaucoup d'organisations. Beaucoup d'organisations. C'est-à-dire ? Raconte-nous ça. Je travaille beaucoup avec Google Agenda. Je pense qu'il y a d'autres outils qui sont bien mieux, mais celui-là, j'aime bien. Et en fait, c'est vraiment tout bête, mais je mets tout ce qu'il faut que je fasse dans mon Google Agenda. Donc, il y a au départ, c'est debout. Après, c'est douche. Après, c'est transport. Après, c'est... Debout ! C'est très minuté. Après, c'est transport. Après, c'est habillage, parce que du coup, je suis au labo. Après, c'est production. Après, c'est impression des bonnes livraisons. Après, c'est livraison. Je mets vraiment tout de A à Z, de toute ma journée, ce qu'il faut que je fasse. Donc, aussi mes jours de repos. C'est très important, les jours d'empoir. Oui, oui. Pour ne rien oublier. C'est ça. Et ne pas oublier de te reposer. Voilà. Et j'ai une question pour toi, Julie. Donc, tu assures tout. La production, la commercialisation, la conception, le disque, tout. Alors, je ne fais pas la livraison et je ne réponds plus aux mails des clients particuliers. Donc, tu sous-traites cette partie ? Mon associé, en fait, c'est pour ce qui est les mails. Et sinon, j'ai un livreur qui fait toutes les tournées le matin. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est un rythme de combien d'heures ? Ça fait 12 heures par jour et c'est 6 jours par semaine. 12 heures par jour, 6 jours par semaine. Avec une heure de repos à chaque fois, chaque jour. Avec une heure pour déjeuner. Un rythme soutenu. Oui, mais ça va. On s'habitue. C'est le pire. Je crois que c'est les salons où là, du coup, on ne compte pas nos heures et c'est très soutenu. Alors, les salons, c'est important puisqu'en ce moment, c'est la Paris Game Week, les portes de Versailles. Donc, vous pouvez retrouver Pancake qui a un stand sur ce salon. Donc, n'hésitez pas. Si les Gâteau Geek, ça vous dit, vous allez pouvoir en profiter et faire connaissance avec Julie. Pour toi, alors, ce choix de l'entrepreneuriat, c'est quelles implications ? Est-ce que tu arrives à garder une vie ? Alors, un jour par semaine, oui, mais... Comment dire ? Je dirais non. En fait, non, ça ne m'intéresse pas pour le moment, en fait. J'ai un peu mis tout en pause pour pouvoir me consacrer à la société et en fait, c'est ce que j'adore parce que je fais vraiment tout ce que j'aime. Donc, le cake design, ça va me permettre de faire ma passion d'artiste, de dessiner le gâteau, après, de le réaliser. Donc, c'est la sculpture. Après, ça va être ma passion de la photo. Donc, du coup, je le prends en photo. Des fois, j'organise des séances photo et tout avec des partenaires. Donc, du coup, ça met en avant le produit. Du coup, je m'éclate en photo. Donc, non, en fait, parce que je fais mes passions dans mon propre métier. Donc, ça va. Donc, finalement, en fait, c'est six jours par semaine de détente et un jour par semaine où tu t'obliges à travailler en voyant tes parents, ton petit copain. C'est ça ? Ça, c'est le repos. Ça, c'est le repos. Et Julie, quels sont tes objectifs, on va dire, à moyen terme ? Comment tu vois l'avenir pour ton entreprise ? L'objectif principal de 2016, c'est d'ouvrir une boutique sur Paris et de lancer les émissions Culinaire Geek, en fait. Donc, ce sera un format court sur YouTube pour le moment ou donc trois minutes. On invitera un invité geek à chaque fois. Donc, Marcus, enfin, tout ça, tous les gens un peu connus dans le milieu. Et en fait, on réalisera soit une recette, donc une petite recette que les gens pourront faire, soit du coup du craft, donc papier mâché geek ou tout ce comme ça. Et donc, on va lancer ça et puis on essaiera de le filer à Game One ou G One après pour passer à la télé. Et donc, la boutique, donc ça va être le plus gros projet que j'ai eu depuis des années. Mais je ne suis pas trop pressée là-dessus. Enfin, j'essaie de bien voir un peu les étapes. D'accord. Donc, c'est l'ouverture d'une boutique. Et ça, ça ne rentre pas en contradiction avec cette culture geek où tout est online ? Non, parce que j'ai... On a un client, un concurrent principal, en fait, qui s'appelle Le Dernier Bar à la fin du monde qui est du coup un énorme bar de, je ne sais plus, 150 m², un truc comme ça, où du coup, il est sur plusieurs étages et c'est dans la culture geek. Et il était assez attendu, en fait, ce bar, parce que du coup, c'était enfin un lieu où tous les geeks pouvaient se renunir dans Paris. D'accord. D'accord. Donc, oui, ça n'est pas complètement incompatible le fait d'être dans la culture geek. Et puis, en fait, on le voit en fait en salon quand on tient une vitrine où il n'y a que des cupcakes, des cookies geeks. Les gens viennent en disant « Eh, allez-vous, votre boutique ? » Sur Internet. Sur Internet, d'accord. Et le prix moyen, si tu devais nous donner le prix moyen, on va dire, d'un gâteau ? Alors, en fait, ça va dépendre de la décoration. Ça commence à partir de 6,50 la part. Donc, on travaille en fonction de part sur la cake design. Donc, 6,50 la part à 14,50 la part. Mais il faut les faire pour atteindre à 14,50 la part. Donc, en fait, c'est le prix du marché. En fait, c'est un peu aligné dessus et c'est bien on s'y retrouve. Quelle est pour toi la principale difficulté en tant qu'entrepreneur que tu rencontres et que tu as besoin de dépasser ? C'était l'isolement au départ. Donc, c'était vraiment le fait de... On était quatre au préalable. Donc, je me retrouve toute seule. C'était un peu compliqué. Et tu n'es pas allée chercher d'accompagnement jusque-là ? Alors, plus récemment, oui, en participant au PrimoVgine. Au départ, si. J'avais cherché... Donc, j'allais beaucoup au salon des micro-entreprises et de ce comme ça pour essayer d'entrer dans un réseau. Et en fait, je ne sais pas si le fait que je sois une femme ou que je sois jeune ou que je ne sais pas. Mais du coup, dès que je disais oui, je suis chante d'une société de pâtisserie, machin, machin. Et en fait, ça se voyait que j'ai autre chose à faire. Je disais, je vais savoir comment rentrer dans votre réseau. Tu n'as pas trouvé. Et en fait, étrangement, ça s'est fait tout seul un peu l'année dernière. Donc, du coup, c'est le contraire. C'est eux qui sont venus me chercher en disant si vous voulez rentrer là-dedans. Du coup, je dis, oui, il y a deux ans. Donc, aujourd'hui, effectivement, tu es accompagnée pour sortir de cet isolement. Alors, je sais que côté Mouji, effectivement, tu vas commencer le mentorat ou c'est en cours. Enfin, il y a des choses. Et qu'est-ce que tu attends, en fait, de cet accompagnement, en particulier du mentorat ? Un accompagnement, en fait, pour toutes les questions que je peux me poser ou quoi que ce soit ou les doutes que je peux avoir. Donc, oui, ça va plutôt être ça, en fait. t'aider à trouver ta voie dans tes doutes. Quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer ou que tu rencontres au quotidien ? Le manque de temps. Non, c'est peut-être la frustration du fait de ne pas pouvoir tout faire. Parce que j'ai des tonnes d'idées. Je voudrais écrire un livre de pâtisserie, un livre de cuisine aussi sur la culture geek. J'ai plein d'autres. J'ai tout truc aussi. Mais du coup, j'en ai plein. et j'ai passé le temps. Donc, du coup, j'essaie de me contenir à deux idées principales en un an et de les faire avancer. Mais c'est un peu une frustration, en fait, de se dire qu'on a l'impression que les autres, ils avancent toujours plus vite que nous, en fait. Et ça va. T'aimerais arriver, effectivement, à trouver quelqu'un qui t'aide à sortir la tête de l'eau pour pouvoir peut-être aller plus vite, dans ce que tu as envie de faire. C'est de belles ambitions. De belles ambitions. Et dans l'idéal, si tu te retournais sur ta vie, t'aimerais avoir fait quoi ? Tiens, on va aller. Plusieurs boutiques, quelques food trucks où je puisse me déplacer, par exemple, en Belgique pour les salons ou il y a plusieurs gros salons un peu partout en Europe. Donc, ça serait chouette. Tu envisages, quand tu parles de plusieurs boutiques, t'aimerais avoir de la franchise ou avoir tes boutiques en propre ? Plutôt quelques boutiques en propre et après quelques franchises, mais pas tout à moi. Ça va être un peu compliqué à gérer, mais oui, j'aimerais bien. Donc, une belle entreprise avec une grosse visibilité. Alors, à ton avis, les principales qualités qui sont nécessaires pour être un jeune entrepreneur comme toi ? Qu'est-ce que tu veux ? La détermination, la motivation. La volonté. Ne pas avoir peur de tout ce qui est horaire. Horaire infini. Voilà quoi. Puis se dire, en fait, on vit ce qu'on a envie de vivre. Donc, il faut se lancer. Il faut se lancer. D'accord. Eric ? Ton prochain, je vais employer un terme anglo-saxon, ton prochain milestone, c'est quoi ? C'est-à-dire ta prochaine échéance capitale, on va dire, dans le développement de ton entreprise, c'est quoi ? La boutique, j'aimerais bien que ça soit fait avant octobre 2016. C'est l'ouverture de la boutique. Donc, tu as un an pour ouvrir une boutique. Dans Paris ? Oui, j'aimerais bien. Bien. Centre-ville. Paris, donc le Marais, j'imagine ? Ce serait bien. Idéalement, ça serait le Marais, c'est ça ? Oui. Ça tombe bien, il y a plein d'espaces libres pas chers dans le Marais. Et est-ce que tu as une idée, effectivement, des quelques points cruciaux sur lesquels il faut que tu travailles pour atteindre cet objectif-là ? Je vais déjà me refaire une petite formation parce que pour tout réapprendre les mots techniques, genre droit au bail, ouverture de porte, tout ça, lâcher des murs, machin. Donc ça, j'ai besoin de me refaire. C'est une formation que j'avais faite il y a trois ans, mais du coup, je ne l'ai pas retravaillée depuis, donc du coup, je suis totalement faumée. Mais le dossier, il est fini, en fait. Je pense que du coup, le mentor va m'aider aussi sur ça, me dire que les chiffres sont énormes, mais le projet est stable, en fait. C'est juste le fait de se dire, comment arriver à vivre avec effectivement ce gros projet dont tu rêves, mais qui t'effraie un petit peu quelque part. On est un peu dans ce piraillement de l'ambition, mais est-ce que je vais y arriver ? C'est ça, c'est une étape, ouvrir une boutique et puis passer, je dirais presque à l'ère industrielle, en quelque sorte. Ça, je ne suis pas trop pressée aussi. Je suis pressée, mais je ne suis pas pressée aussi. Un an, c'est court pour ouvrir une boutique. qui est quand même... Oui, mais ça fait maintenant trois ans en fait que je fais un peu, enfin, je me dis que je fais toujours la même chose, alors que si on regarde un peu à l'historique, non, mais où c'est toujours je m'oeuvre le matin, je fais la production, après je fais la com', après je fais la compta', après je fais machin. Donc, c'est toujours... Donc, tu ressors ce besoin effectivement de passer une étape, donc de mûres finalement. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et l'ouverture de la boutique et la continuité de ton plan d'action. D'accord. Donc, nous arrivons quasiment au bout de cette émission. Julie, tu as devant toi un spécialiste du recrutement, est-ce que tu aurais, et un entrepreneur, est-ce que tu aurais une question à lui poser pour... qui pourrait t'aider justement dans cette démarche ? Je ne suis pas encore au stade du recrutement en fait, donc quand j'en ai boutique, j'en ai raison de recrutir du coup un pâtissier, un pâtissier, des vendeurs et tout ça, donc pour le moment, non, peut-être une question sur la fidélité, comment est-ce qu'on fidélise un salarié, par exemple, avec le pourcentage du chiffre d'affaires ou comment on peut décider de ça ? C'est effectivement une excellente question. C'est une très très bonne question et c'est vrai qu'aujourd'hui, retenir un talent, c'est une donnée importante et il faut l'intégrer. Et il n'y a pas que le salaire, il y a l'environnement de travail, il y a la qualité de l'environnement de travail, la qualité au travail, il y a plein de paramètres qui font qu'un talent reste dans l'entreprise. C'est effectivement aujourd'hui le grand sujet des entreprises. Comment attirer les talents ? Comment les fidéliser ? On avait récemment un des apéros Mauvji où on avait un de nos grands partenaires qui disait « Mais pourquoi vous avez créé votre boîte ? Est-ce que c'est pour gagner beaucoup d'argent ? » Alors Julie, est-ce que c'est pour gagner beaucoup d'argent ? Je ne crois pas. Mais effectivement, tous ont répondu « Mais c'est parce qu'on ne se retrouve pas, on a envie d'apporter des choses, des valeurs, de travailler différemment et ces modèles-là ne sont pas encore dans les sociétés un peu anciennes, un peu structurées. » Donc il y a à réinventer en fait la collaboration avec ses salariés. Et justement, pour conclure, il parle beaucoup de valeurs, ces jeunes entrepreneurs, les valeurs qui sont dans ton entreprise. Ah, question non, pas question pièce, Julie ! Je ne sais pas. La passion ? Oui, je dis oui. Quand on t'écoute, c'est ce qu'on a envie de dire, la passion, une belle histoire. La passion, la détermination. Oui, l'envie de se battre tous les jours. L'envie de se dépasser. Oui, l'envie de vivre ce qu'on a envie de vivre. Vivre ce qu'on a envie de vivre. Eh bien, c'est un très beau mot de conclusion. Merci beaucoup Julie. Julie Elias, fondatrice de Pancakes, Pancakes.com. Et un grand merci également à notre grand témoin, Éric Atlany, président, cofondateur de Ascalium. Merci Bénédicte. Merci à vous. je vous retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité. Nous étions sur We Doobies, la radio des TPE-PME. C'était la 171ème émission de We Move J. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501